Je ne suis pas spécialiste de la citoyenneté, ce ne sont pas mes objets de recherche. Moi je m'intéresse à la culture des élèves, la culture numérique des élèves, on pourra revenir sur la distinction qu'a fait Jean-François Saurissé tout à l'heure, à l'enseignement du numérique, de l'informatique, et puis aussi à la technologie éducative qui est très largement renouvelée par les outils numériques aujourd'hui. Mais il me semble que depuis ces objets de recherche, je vais avoir des choses à dire sur la thématique de la journée. Donc effectivement je suis maître de conférence enseignant-chercheur à l'université de Lille. Je suis un petit peu embêté pour une deuxième raison. C'est que quand un universitaire vient s'adresser à des enseignants, à des corps d'inspection, etc., il y a toujours la tentation, à la fois que nous on le fasse et que vous nous le demandiez, comment faire ? Et ça, moi je vais résister à cette tentation. Vous avez des élèves en face de vous, ou en tout cas vous avez la responsabilité de cet enseignement. Je n'ai pas... Enfin, vous connaissez mieux vos élèves et les problèmes que moi. Par contre, je peux me donner deux objectifs dans cette intervention. Le premier objectif, c'est de prendre un pas de côté ou de recul, je ne sais pas, ça dépend comment on voit les choses, pour discuter de qu'est-ce que la recherche peut apporter à vous, praticiens de l'enseignement, pour comprendre ce qui se passe dans les classes, ce qui se passe avec vos élèves, etc. Et puis, deuxième chose, je peux profiter de la liberté académique qu'on a en tant qu'universitaire pour avoir un discours parfois plus critique du numérique. Alors, le numérique en éducation m'intéresse, c'est mon objet de travail depuis presque 20 ans maintenant. Mais, vous allez voir que je tiens aussi à un discours critique, qu'il est parfois plus difficile de tenir quand on est enseignant, ou quand on est, quelque part, un agent des politiques publiques. Alors, pourquoi ? Parce que, effectivement, c'est une évidence que le numérique modifie notre société, modifie l'éducation, le rapport au savoir, la place de l'école, la place des savoirs à l'école, et c'est une évidence aussi qu'il y a une nécessité à former les élèves à cette nouvelle société. Alors, quand il y a une évidence, nous, chercheurs, ça nous donne envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Pas seulement parce qu'on a un esprit de contradiction, aussi, mais aussi parce que, bien souvent, les évidences, lorsqu'elles sont portées par des institutions, peuvent se transformer en des formes de violence contre les acteurs. Par exemple, il y a un certain nombre de discours sur le fait que le numérique va transformer l'école. C'est des discours qu'on entend fréquemment. Alors, un exemple, sur quelque chose que j'appuie, un exemple qui est assez connu maintenant, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, un exemple de discours sur la transformation de l'école, les livres seront bientôt obsolètes dans les écoles, les élèves seront instruits par les cieux, notre système scolaire sera complètement changé depuis dix ans. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est Edison en 1913. Donc, vous voyez, ces discours existent, je vais en donner des exemples tout à l'heure, l'école va changer, l'école doit changer, et puis, fondamentalement, l'école ne change pas tant que ça. Et donc, si elle ne change pas, évidemment, c'est la faute des enseignants, qui sont réfractaires à tout changement, etc. Et ce sont des discours qui pèsent beaucoup plus sur les enseignants, sur les élèves aussi, que sur les chercheurs. Et donc, je vais me permettre cette liberté de pouvoir, quelque part, donner aussi des outils de résistance à ces formes de discours. Alors, ces discours, il y en a un certain nombre. Pour préparer la conférence, j'ai relu un certain nombre de rapports ministériels, de rapports d'institutions, comme le Conseil national du numérique, l'Institut Montaigne, un certain nombre de choses. Alors, il y a des rapports qui sont complètement sur le mode, le monde change, il faut changer, sinon on va mourir. C'est très en vogue actuellement dans les ministères, ce type de rhétorique. Il me semble qu'il y a certains rapports, certains discours qui sont plus étayés, et qui sont intéressants, qui sont solides. L'exemple qui, moi, me parle le plus et qui est solide, ne serait-ce que parce qu'il reprend la citation d'Edison que j'ai donnée là, donc prend un recul par rapport à ces discours-là. C'est celui de Mme Neketibizot, en 2017, qui dit, et donc ça va me servir de point de départ et de fil rouge à ma conférence, « En quelques années, la société a connu d'importants changements. Le monde dans lequel les jeunes vont vivre et travailler s'est considérablement élargi. Accompagner ces changements plutôt que de les subir, développer des nouvelles stratégies pour instruire et éduquer le plein de main tous les élèves à devenir des citoyens libres de la société numérique. » Alors, moi, ça, je pense que ça fait partie des évidences, des choses avec lesquelles tout le monde va être d'accord ici, moi y compris, mais justement, quand on est chercheur, quand on lit une phrase comme ça, c'est un peu comme un enfant dans une boutique de bonbons, on voit plein de bocals et on a envie de plonger la main dans tous ses bocaux. Alors, je vous les souligne, les bocaux qui, moi, me parlent en tout cas, alors, c'est plus net pour moi que pour vous, mais le rouge est un peu sombre. « La société a connu d'importants changements. » Bon, on va pouvoir en discuter. « Des nouvelles stratégies pour instruire. » Est-ce qu'il y a vraiment des nouvelles stratégies pour instruire ? Est-ce qu'on préparait tous les élèves ? Qu'est-ce que ça veut dire, tous les élèves ? Des citoyens libres. Alors, je trouve ça très intéressant qu'on parle, dès qu'il est question de numérique, on parle de citoyens. Ça faisait partie du B2I, dont il y a été question tout à l'heure. Il était question de former des futurs citoyens. Alors, pas des élèves, des futurs citoyens. Ça a dit quelque chose. Et puis, on nous parle de société numérique. Là aussi, j'ai envie d'aller creuser un petit peu qu'est-ce que c'est la société numérique. Et donc, ça va être le plan de mon intervention. Ça va être de reprendre, finalement, d'ouvrir ces différents bocaux et puis de voir les bonbons qu'on a dedans. Oui, la société a changé. Mais quoi ? Comment ? C'est quoi ces changements ? Qu'est-ce que la recherche nous dit sur ça ? C'est quoi cette société numérique ? On nous dit que les jeunes vont travailler dans un monde qui aura changé. Ça, je pense que c'est une évidence. Mais est-ce que les jeunes sont si différents de nous ? Nous, beaucoup ici, en tout cas, les plus anciens. Quelles sont les promesses des vraies stratégies pour instruire ? On nous parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle. Tous les élèves, qu'est-ce qu'il en est des inégalités ? Ça a été abordé déjà. Et puis, quand on nous parle de citoyens libres, finalement, ça renvoie à quel projet de l'école ? Est-ce que l'école a vraiment aujourd'hui un projet clair ? Et est-ce que les enseignements, est-ce que les réformes qu'on voit actuellement vont dans le sens d'un projet clair pour former des citoyens libres ? Alors, je vais commencer par le premier point. La société a changé. Ça, je pense qu'on va enfoncer une porte ouverte. Je vais juste illustrer quelques petites choses. Alors, il ne s'agit pas de lire tout ce graphique. C'est issu d'une enquête du Crédoc sur l'équipement, là, en téléphonie, ordinateur, Internet, etc. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que, dans les études qu'on appelait diffusionnistes, qui étudiaient comment les technologies se diffusaient dans la société, pour des équipements que nos parents, grands-parents, ça dépend des générations dont on est, le réfrigérateur, la télévision, etc., on était typiquement sur une dizaine d'années pour passer de 10% de la population équipée, 10% c'est ce qu'on appelait les « early adopters », c'est un peu les pionniers, etc., à 20%. 20%, ça commence à être un marché de masse. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde, mais ça commence à être important. On mettait une dizaine d'années pour passer de 10% à 20%. Aujourd'hui, quand on voit un certain nombre d'équipements, c'est en quelques années, voire en quelques mois, que les équipements se répandent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 98-99, on faisait encore des blagues sur les téléphones portables, avec l'image que c'est des traders à la City. En 2000-2001, on en avait tous. Ça s'est fait très rapidement. Certaines fois même, des outils se développent très rapidement et disparaissent aussi vite. Souvenez-vous des iPods, souvenez-vous des disques lasers, vous savez, des grands disques lasers. Il y a un certain nombre d'équipements comme ça. Oui, la société change et elle change vite. Ça, c'est un fait. Plus vite, et les technologies se répandent plus vite que précédemment. D'ailleurs, quand on regarde un certain nombre d'équipements qui nous sont aujourd'hui complètement intégrés à notre vie, on est surpris de se souvenir à quel point ils sont récents. On a l'impression aujourd'hui qu'il n'est pas possible de diriger les États-Unis sans avoir un compte Twitter. Bon, ben, Twitter, c'est 2006. Donc, vous voyez, c'est tout ça. Effectivement, le monde a changé très vite. Tous les discours qui le disent, finalement, n'ont pas le tort sur ce plan-là. Ça a des incidences. Alors, Jean-Claude Serizier le disait, on est enseignant-chercheur. Alors, ce n'est pas tout à fait comme enseignant. Ma compagne est directrice d'école maternelle REP dans le bassin minier. Donc, vous voyez, j'ai le sentiment de ne pas faire le même boulot qu'elle. Ça, c'est sûr. Mais que ce soit vous dans les classes du primaire et secondaire et nous à l'université, il y a quand même quelque chose qui a changé. C'est qu'un amphithéâtre, aujourd'hui, c'est ça. Ce qui pose tout un tas de problèmes. Ne serait-ce que les amphithéâtres n'ont pas été prévus pour avoir des prises, pour que les étudiants rechargent leur téléphone. Alors, on parle dans les couloirs de l'université et on voit des étudiants assis par terre à côté de chaque prise dans les couloirs pour recharger leurs ordinateurs, etc. L'autonomie de la batterie, les étudiants disent, c'est un des critères de choix des ordinateurs portables qu'ils achètent pour venir à l'université. Donc, il y a des changements qui se sont passés. Ça, c'est indéniable. Maintenant, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Que vit la recherche des traits principaux de la société numérique ? Alors, un philosophe que j'aime beaucoup sur cet aspect, qui est Bruno Bachimon, dit finalement que ce qui a changé, c'est que nous avons un nouveau support d'inscription. Vous voyez, il y a des questions de tablette depuis très longtemps, finalement. Et ce qui a changé, c'est que maintenant, le contenu de l'information est dissocié du support. On n'est plus gravé dans le marbre ou dans l'argile ou sur le papier, ce qui permet évidemment des économies numériques qui sont différentes, les coûts de reproduction de l'information sont différents, etc. C'est ça, fondamentalement, qui change avec le numérique, et j'ai tendance à le suivre sur ce plan-là. Il y a évidemment aussi la question que, ça a été évoqué tout à l'heure aussi dans le discours introductif, que nous laissons des traces en permanence. Alors, ça aussi, on le sait, nous sommes couverts d'objets communiquants, entre nos badges d'accès, nos clés, nos cartes, etc. Nos téléphones, évidemment. La remarque de Jean-François Cerisi tout à l'heure est tout à fait pertinente. C'est omniprésent, et plus c'est présent, plus c'est invisible. Et pas seulement à l'école. Ici aussi, effectivement, tant que ça marche, c'est tout à fait pertinent. Donc, nous laissons des traces, qui peuvent être analysées par les chercheurs, effectivement, ça c'est intéressant, mais qui posent des questions quand même de citoyenneté, justement, c'est quoi cette société dans laquelle, finalement, toutes nos activités peuvent être retracées. Un autre élément qui est caractéristique de cette évolution rapide dont j'ai parlé, c'est l'abondance d'informations. Alors, ça se voit, par exemple, au nombre de sites web. Vous voyez, alors, 1989, évidemment, c'est le premier site web créé par Foumbert Nesli pour ses tests, pour le web. 2019, un million sites. Bon, en fait, je crois que c'est des estimations. Personne ne sait vraiment rien, en fait. Mais, en tout cas, c'est croissant. C'est à un rythme, je pense, qui est incontournable, même par Tim Bernerski et les premiers promoteurs du web. Ce que ça veut dire, c'est que, si on prend un petit peu de recul, au 14e siècle, la plus grande bibliothèque de l'Occident chrétien, heureusement pour nous, il y a eu dans le monde arabe un petit peu plus de cultures antiques qui avaient été préservées que dans l'Occident, mais la plus grande bibliothèque, c'est-à-dire la somme de cultures à laquelle pouvait accéder dès le plus fin les traits de l'Occident, c'était 2059 volumes, c'est-à-dire bien moins que n'importe quel CDI de collège. Aujourd'hui, on est à 1,4 milliard. C'est-à-dire que nous avons un accès à l'information, dans nos poches, nous avons accès à une information qui est quasiment illimitée, en tout cas illimitée dans un temps humain déterminé, ce qui change un certain nombre de choses, et on a parlé à tout à fait juste titre de temps de cerveau disponible, c'est un courant que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le courant de l'économie de l'attention, qui est un courant à l'intersection entre économie, ergonomie, sociologie, qui part de cette idée d'abondance de l'information pour dire qu'aujourd'hui dans notre société, la rareté ne se situe plus dans l'information disponible, mais dans, alors là dans la citation, c'est la capacité à traiter cette information, d'où l'importance de l'éducation aux médias, etc., mais aussi le temps de la traiter. Ce temps de la traiter, on le sait tous, l'information est gratuite. Ce qui a de la valeur, elle est présente partout, ce qui a de la valeur, et pourquoi on est prêt, pour certains encore, à payer un abonnement à un journal, c'est la mise en forme, la sélection et la mise en sens de cette information. Et justement, pour traiter cette information, pour nous la prédigérer, pour nous donner ce qui est intéressant, nous faisons de plus en plus appel à des formes de délégation. Alors délégation, ça peut être à des institutions, comme un journal, ça peut être à des systèmes techniques, par exemple des flux RSS, mais par exemple aussi des réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'on like des choses sur Facebook ou sur toutes les plateformes de réseaux sociaux ? Quelque part, c'est pour que notre réseau, nos contacts, puissent avoir une présélection de ce qui nous semble intéressant, pour qu'eux-mêmes, aident un tri qui est fait automatiquement par des algorithmes, je reviendrai sur la question des algorithmes tout à l'heure, et les questions de citoyenneté que ça pose justement, mais pour nous présélectionner cela. Et en fait, d'ailleurs, il ne suffit même pas de liker, il suffit que quelqu'un dans votre réseau ait vu quelque chose pour que vous ayez plus de chances de le voir. Ce qui pose, je le disais, des questions relatives à la citoyenneté, c'est que nous délégons à des acteurs privés le choix de l'information qui va nous parvenir, avec des formes de présélection et même de préformatage de l'information qui sont tout à fait questionnantes. Le mode de complétion automatique dans Google, par exemple, on commence à rentrer un mot et on nous le complète. J'ai mis ici deux exemples, alors je ne suis pas assez à l'avenir, oui. Vous tapez terrorisme ou vous tapez viande. Il y a des effets immédiats sur la manière dont nous percevons le monde par la manière dont les autres l'ont perçu. puisque, en tout cas, ce que dit Google, c'est que ce ne sont pas des choix de Google, c'est les recherches que font les autres internautes qui, finalement, s'imposent à vous. Bon, tout ça, c'est ça, à mon avis, qui a changé et c'est sur ça qu'il faut qu'on réfléchisse comment l'école peut former des citoyens face à ces évolutions sociales-là. En tout cas, moi, c'est celle qui m'intéresse. Alors, je vais quand même juste faire un tout petit point parce qu'il y a quelque chose qui pourrait être embêtant dans la manière dont nous tous ici et moi inclus parlons de ces questions-là depuis le début de la matinée, c'est que nous parlons du numérique. Et qu'est-ce que c'est le numérique ? C'est quand même quelque chose qui s'est imposé, alors, dans les discours de l'éducation nationale de manière extrêmement forte, on est passé de discours il y a 15-20 ans où on nous parlait de l'outil informatique, comme aussi c'était quelque chose qui existait en soi. Maintenant, on nous parle du numérique, c'est souvent un peu la même chose, pas forcément tout à fait. Qu'est-ce que c'est ? Alors, déjà, pour rappeler numérique, initialement, ce n'est pas un verbe, ce n'est pas le numérique, c'est quelque chose qui est numérique, c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne par un codage et un traitement du signal qui est sous forme numérique, par opposition au traitement du signal et au stockage du signal sous forme analogique. C'est les cassettes VHS, les cassettes audio, les disques vinyles, les téléphones sur film de cuivre qu'on avait à la maison avant étaient de l'analogique. Notre téléphone mobile aujourd'hui, notre TNT aujourd'hui, nos disques, nos fichiers vidéo dans nos ordinateurs sont numériques. Qu'est-ce que ça change ? Oui, quelque part. Évidemment, ce que ça change, c'est tout ce que j'ai dit avant. C'est tout ce qui va avec. C'est que la facilité de diffusion, la facilité de réplication, a induit des changements de comportement qu'après, on renouvelle le numérique. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que ça se passe. Donc, on a connu une espèce de double mouvement sémantique alors qu'on parlait de l'informatique, on s'est mis à parler de l'outil informatique en en faisant un adjectif et on a en sens inverse substantivé l'adjectif numérique pour en faire le numérique. Mais derrière le numérique, il y a des choses extrêmement variées et à mon avis, c'est très difficile de parler du numérique en général. J'y reviendrai tout à l'heure en citant un sondage où on demande aux gens est-ce que le numérique, c'est bien ? À l'école ? C'est bien, ça dépend. si c'est donner une application pour un élève dyslexique qui... on peut trouver ça bien. Si c'est dire aux gens on va faire jouer aux jeux vidéo 7 heures par jour les élèves, c'est peut-être pas si bien, vous voyez ? Donc, qu'est-ce que c'est le numérique ? À mon avis, là, il y a une boîte à ouvrir, il y a un tiroir à ouvrir et il faut déconstruire ce que c'est le numérique. De la même manière, à mon avis, pour résister aux formes de violences des discours dont je parlais en introduction, il faut déconstruire cette idée que les jeunes ont changé. Alors, Jean-François Cerisier en a déjà dit un mot tout à l'heure, mais notamment cette métaphore des natifs numériques qu'on entend tout le temps, partout, à toutes les sauces. Alors, c'est une métaphore très anglo-saxonne puisque on parle de natifs par rapport aux immigrants très américains, entre les natifs américains et les immigrants. C'est une idée qui vient de Prensky, Mark Prensky en 2001, d'un article en 2001 qui est un article qui est cité de manière absolument extraordinaire. extraordinaire. La dernière fois que j'avais été regardé, c'était il y a quelques semaines, c'était 21 000 fois. Alors, Google Scholar est un outil qui peut vous dire chaque article scientifique, combien de fois il est cité par d'autres articles scientifiques. quand nous, on a un article qui est déjà cité 200 fois, on est content, c'est que c'est un petit succès. Voilà, 21 000 fois, là, on est dans autre chose. C'est, bon, eh bien, c'est un article qui est écrit par quelqu'un qui n'est pas un chercheur et qui a écrit un article d'opinion qui ne repose sur strictement aucune donnée empirique. En gros, c'est quelqu'un qui dit, voilà, les jeunes ont changé, ils n'attraînent plus de la même manière et puis justement, alors, je ne sais plus s'ils le vendent directement mais il y a des histoires quand même de vente de logiciels qui vont avec. Vous voyez, c'est un peu du discours d'auto-promotion et ça a fait fortune. Alors, beaucoup d'articles scientifiques le citent, moi, je le cite très souvent pour dire que c'est n'importe quoi mais, je commentais aussi quelque part, sans... mais en même temps, c'est quand même une idée qu'on retrouve en permanence sous cette forme ou sous d'autres. Par exemple, peut-être certains d'entre vous ont lu La Possibilité qui Poussette de Michel Serres. De mon point de vue de chercheur, on a affaire à quelque chose qui est un conte, merveilleux, très bien, les élèves vont changer, etc. Là aussi, quelle donnée il y a ? Comment on a contrôlé ces prophéties ? Ben, je ne le sais pas encore. Donc, vous voyez, et tout ça, ce sont des discours qui s'imposent et qui sont d'une violence, je pense, pour les enseignants mais aussi pour les élèves parce que les élèves sont soumis à une espèce de double discours. À la fois, on dit vos pratiques, elles sont dangereuses, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas, vous allez utiliser les cartes bleues, vous allez diffuser des informations personnelles et puis en même temps, on leur dit vous êtes d'une génération qui sait tout. Voilà. Alors, évidemment, en plus, c'est quelque chose qui ne tient pas empiriquement, le fait que les jeunes seraient différents des anciens. Déjà, parce que 2001, quand même, il a écrit ça en 2001 pour parler des lycéens ou des étudiants de l'époque. Donc, nos étudiants sont nés après. la plupart des outils Twitter, YouTube, etc., je l'ai montré tout à l'heure, c'est des après. Donc, y compris les étudiants de l'époque ont emigré aussi sur Twitter. Ils ont emigré aussi. voilà, tout ça, ça ne tient pas. Et si on regarde tous les indicateurs quantitatifs, alors, je vais vous lire très rapidement pour ne pas perdre de temps sur ça, mais si vous allez lire, par exemple, les rapports du CREVOC sur les pratiques culturelles et les équipements numériques des Français, on voit que, oui, il y a, pour certains équipements, les jeunes qui sont plus équipés que les anciens. Enfin, vous voyez que là, sur le téléphone mobile, vous voyez qu'il faut arriver aux 70 ans et plus pour avoir une baisse un petit peu nette d'équipement. C'est-à-dire que jusque 65 ans, on est équipé quasiment autant que que les jeunes. Et encore, les 70 ans et plus, vous voyez qu'ils ne sont pas équipés à 10%, les trois quarts. Et si on regarde sur d'autres choses, par exemple, là, c'est l'équipement en smartphone, alors là, c'est plus nette, mais enfin, là aussi, il faut atteindre quand même 60 ans pour arriver, il faut dépasser 60 ans pour être moins de la moitié de la population équipée. Donc, il n'y a pas cette idée qu'il y a une génération différente. C'est une idée qu'à mon avis, il faut complètement abandonner. Bon, je vous passe les autres. Là, c'est sur les utilisations de Skype, MSN, Messenger, etc. Également, et là, je me réfère à notre collègue Anne Gordier, qui vit beaucoup les pratiques documentaires des lycéens, il faut aussi se départir de l'idée que les jeunes sont tous friands d'Internet, de nouvelles technologies, etc. ni ils sont friands, ni ils sont dupes des discours sur eux. Et il y en a un qui dit, lui, quand on écoute les profs ou les médias, on serait tous passionnés d'Internet et tout, c'est pas vrai, moi, j'aime pas. Moi, je vois, j'aime pas du tout, je trouve ça nul. Il y a, en tout cas, quelque part, les mêmes difficultés, la même variété de rapports numériques qu'il y a dans ces jeunes générations et les plus anciennes. Et puis, dernier élément, il y a aussi Jean-François Cerisi en a parlé, mais il y a 30 ans, quand moi, en tout cas, j'étais écolier, début collégien, l'implantique, c'était ça. C'est-à-dire que pour faire quoi que ce soit avec un ordinateur, on était face à des collèges comme celle-là et il fallait rentrer des commandes. C'est-à-dire que on était immédiatement confrontés au fait qu'on est face à une machine à qui on donne une instruction qui la traite et qui nous renvoie un résultat. instruction, traitement, résultat. Aujourd'hui, nous sommes dans des technologies qui, effectivement, s'étaient effacées, n'ont plus l'air d'être là précisément parce qu'elle est devenue de plus en plus transparente. Pas transparente au sens où on voit ce qu'il y a dedans, mais au sens où on ne la voit plus. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas sur les mêmes principes. quand on déplace quelque chose sur notre iPad, notre téléphone ou notre ordinateur, on ne déplace rien. On a donné l'instruction de changer l'adresse d'un fichier. Le fichier, il est resté au même endroit sur le disque dur, il n'y a rien qu'à changer. mais on a l'impression d'avoir agi sur un objet directement. Et cette illusion d'action directe, finalement, elle conduit à ce qu'on ait l'impression qu'il n'y a plus besoin de l'apprendre. Et c'est, là aussi, à mon avis, une illusion. Et je vais y revenir. Il me reste un quart d'heure, c'est ça ? À peu près ? D'accord. Très bien. Du coup, en 5 minutes, déjà, je vais revenir sur cette idée qui était présente, vous souvenez, je reprends mon plan, des nouvelles manières d'instruire. Est-ce que, vraiment, le numérique, on peut compter sur le numérique pour des nouvelles manières d'instruire ? Bon. Alors, moi aussi, j'aime beaucoup, ça a été cité tout à l'heure, j'aime beaucoup le petit ouvrage d'André Téco et Franck Amadieu apprendre avec le numérique, qui est bien une entrée très psycho, ce qui n'est pas la mienne, j'ai plutôt des entrées didactiques et psychologiques, mais qui déconstruit un certain nombre de mythes, et notamment le mythe qu'effectivement, les outils numériques, les outils numériques en soi, je ne sais pas ce que c'est, mais que ça va pouvoir changer les choses, transformer l'école, et nous offrir un enseignement plus efficace. Alors, déjà, on l'a vu avec Edison, mais vraiment, les discours sur les nouvelles technologies vont changer l'éducation, c'est pas du tout nouveau, et ça a été un échec à chaque fois. on l'avait déjà avec Tantai, en 1912, avec le phonographe, on l'a eu quelques années plus tard avec Bouchenet, qui était pour des spécialistes, un cuenier du jeu vidéo, qui imaginait des cartouches, vous savez, c'est plus ancien, vous connaissez, des cartouches qu'on mettait dans les ordinateurs, où on pourrait enregistrer des supers enseignants, on l'a eu même sur la télévision éducative, alors oui, effectivement, il y a, moi j'ai vu toute ma scolarité, il y avait des télévisions dans les classes, qu'on utilisait, une fois par mois, peut-être, et puis la réalité de l'enseignement, elle, elle n'a pas changé, donc en tout cas, on voit une proximité entre les discours aujourd'hui, par exemple, sur l'intelligence artificielle et ce qui pouvait se dire sur toutes les technologies précédentes. Ça insiste déjà à être un petit peu prudent. Eh bien, pourtant, notre institution n'est pas très prudente quand elle en parle. Alors, il ne s'agit pas forcément de tout lire, je vais vous donner quelques exemples, mais un appel à projet collège numérique qui dit, voilà, au milieu, la transformation de l'école avec le numérique est engagée, tous les acteurs sont mobilisés, etc. Oui, peut-être comme le phonographe ou la télé, mais peut-être pas, on verra. Le plan numérique, faire rentrer l'école dans l'ère du numérique. Donc, vous voyez, là, il s'agit dans ce texte non seulement de faire rentrer l'école dans l'ère du numérique, mais aussi que le numérique, c'est un levier pour transformer l'école. La transformation sociale pour le numérique est un levier de la refondation de l'école. Et alors, juste, je vous en ai parlé il y a deux minutes, mais ce que je trouve délicieux dans ce type de discours, c'est, sur quoi on s'appuie pour dire que ça va transformer l'école et que c'est bien de mettre du numérique dans les classes ? On s'appuie sur un sondage, on fait des petits publics sur les sondages, réalisés en 2012, où 92% des enseignants, 98% des élèves estiment que le développement du numérique à l'école est une bonne chose. Alors, le numérique, c'est lequel ? Est-ce que c'est des jeux vidéo ? Peut-être qu'on n'a pas les mêmes réponses, on dit des jeux vidéo ou des outils pour la géométrie, comme disait Jean-François Cerisier. Est-ce que c'est une bonne chose parce que ça va permettre d'économiser des postes d'enseignants ? Par exemple, c'est peut-être une bonne chose pour ça, finalement. Est-ce que c'est... Voilà, donc, on a finalement des discours très généraux et nous, je pense qu'il faut qu'on distingue de quoi on parle, le numérique pour faire quoi, dans quelle discipline, à quel niveau, pour quel type d'élèves, quel type d'outils, voilà, et vraiment se méfier de tous les discours généraux sur le numérique et l'école en général. Parce qu'il y a un serpent de mer qui revient en permanence qui est est-ce que le numérique c'est efficace ? Et moi, de mon point de vue de chercheur, je peux comprendre que les décideurs se posent la question on va investir autant de millions pour mettre des tableaux numériques dans une classe, est-ce que ça marche ? C'est tout à fait légitime. Vous voyez, une opération de dotation en ordinateur portable, c'était très à la mode il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, alors l'opération ordinateur dans les bouches du Rhône, c'était l'équivalent de la condition de deux collagés. Évidemment, on a envie de savoir si ça vaut le coup. Bon. Est-ce que nous, chercheurs, avons les moyens de dire si ça vaut le coup ? Eh bien, tous les... Enfin, la grande majorité des chercheurs disent que on n'a pas les moyens. Que ce soit sur des outils particuliers. Par exemple, une méta-étude de Carcenti, qui est un chercheur québécois, dit, voilà, sur l'éthique en général, il dit, une vaste littérature souligne qu'il n'existe pas de différence significative sur le plan de l'apprentissage. On n'apprend pas mieux en soi. Sur le tableau numérique interactif, c'est pas pour que vous lisiez tout, mais ça, c'est un peu l'angoisse de l'orateur qui met trop d'exemples en disant si jamais j'ai... j'ai pas assez à dire. C'est pas grave si on les lit pas tous, mais toutes les études qui relisent les recherches sur le tableau numérique interactif disent, voilà, alors, j'aime bien le dernier, ils estiment que les études demeurent ambiguës après l'optimisme initial qui voulait que les TNI ait un effet non seulement sur la motivation, mais aussi sur les apprentissages. Ce qu'on voit par exemple sur la motivation, c'est que la première année, c'est un effet motivant. Les élèves, effectivement, sont un petit peu plus motivés. Et dès la deuxième année, ça redondit. Parce que c'est le plus habituel, ordinaire. C'est pas du tout récent. Déjà en 2007, le Bekta, qui était l'organisme qui évaluait les politiques éducatives en Angleterre, qui était supprimée depuis, disait, « Overall, the evidence of the impact of an adjustment of learning through ICT remains inconsistent. » On n'arrive pas à montrer que... Et quelque part, c'est normal. Parce que, c'est quoi un enseignement efficace ? À mon sens, cette question n'est pas une question scientifique, c'est une question politique. Est-ce que l'efficacité, c'est avoir moins d'enseignement à payer et que les élèves arrivent au même niveau ? Vous pouvez penser que c'est efficace. Est-ce que efficace, ça veut dire que les 10% des élèves qui font les grandes écoles, qui sont ingénieurs, ont le niveau suffisant ? Ou est-ce que c'est que tous les élèves, ou majorité d'élèves, atteignent un niveau de culture scientifique et technique suffisant ? Oui, c'est des visions politiques de société d'efficacité. Et quand on va au jeu au chercheur, est-ce que c'est efficace ? En fonction de quel critère. Et est-ce qu'on a les moyens de tester ? Par exemple, est-ce qu'on a les moyens de tester qu'un jeu vidéo est plus efficace qu'un enseignement traditionnel par un enseignant ? On compare quoi à toi ? On compare le même nombre d'heures ? On compare... Qu'est-ce qu'on compare et comment on peut attester que l'un serait plus efficace que l'autre ? En fait, c'est une question qui est une impasse méthodologique et théorique pour les chercheurs et du coup, nous ne sommes pas capables de dire ça, de répondre ça aux politiques publiques qui nous sollicitent pourtant et qui font des appels à projets sur ce terrain-là. Dites-nous si c'est plus efficace. Moi, en tout cas, je fais partie des chercheurs qui essayent de résister à ça et qui essayent de prendre les questions un petit peu autrement. je ne peux pas que vous passez sur ces deux-là. Très rapidement aussi, tous les élèves. Est-ce que ça concerne tous les élèves ? Alors, oui, ça a été dit aussi, il y a des inégalités. Les inégalités de demeurent, c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'idée de natif numérique, une génération un petit peu homogène n'a pas beaucoup de sens parce qu'il y a une grande variété des élèves. La question, c'est, premièrement, est-ce que l'école peut compenser ces inégalités ? Et deuxièmement, c'est-ce que l'école ne les accroît pas ? Vous voyez, c'est deux questions corolaires et qu'à mon avis, il faut se poser toutes les deux. Je passe sur cet aspect pour arriver à la dernière parce que c'est celle, je pense, qui va le plus vous servir dans les travaux de tout à l'heure et de cet après-midi. Qu'est-ce que c'est former des élèves, des citoyens à cette société qu'on a un petit peu décrit et où j'essaie de capographier quelques enjeux ? Je vais vous parler d'un exemple alors que j'emprunte à mon ancien directeur de thèse, Éric Bruyard, un exemple d'une activité qu'on est amené à faire qui met en jeu l'informatique et une question culturelle, justement. Pour moi, la question n'est pas tellement l'utilisation de trucs très high-tech comme l'intelligence artificielle et l'ordinaire et la dynamique. Elle est plus dans l'utilisation d'outils quotidiens comme un moteur de recherche. Par exemple, si on cherche combien il y a de médecins à Bruxelles ? Alors, on peut faire une recherche dans Google. On voit qu'il y a 38 millions de résultats. Bon, évidemment, il n'y a pas 38 millions de médecins. Non, mais je le dis en plaisantant, mais en même temps, c'est quoi ces 38 millions de résultats ? Est-ce que les élèves comprennent ce que ça veut dire ce 38 millions qui est écrit là ? Il y a 38 millions de pages référencées par Google qui, selon les algorithmes de Google, apportent une réponse à la question, mais parfois une réponse très lointaine. D'ailleurs, on voit, même dans les premiers, il n'est pas sûr qu'on ait la réponse à la question avec les premiers résultats qu'on a ici. Donc, on est bien dans une logique de référencement de documents. Il faut déjà comprendre qu'on est dans cette logique-là. Je sais, mon écran est petit. Par exemple, si on se demande combien il y a de médecins à Paris, on voit qu'il y a moins de résultats. Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de médecins ? A priori, pas. Ce n'est pas forcément le nombre de résultats ni qui donne le nombre de médecins, ni qui va faire qu'on va trouver plus ou moins facilement qu'on le trouvera s'il y a un document qui... Voilà. Ça, c'est la logique du moteur de recherche. Il y a d'autres outils et par exemple, un outil qui s'appelle Wolfram Alpha qui fonctionne autrement, qui ne nous donne pas, qui ne référence pas des documents qui pourraient répondre à la question, qui cherche à construire, là, pour le coup, avec une forme d'intelligence artificielle, la réponse à la question. Donc là, ça avait été fait sur le nombre de médecins à Los Angeles. Alors, vous voyez, ça nous donne à la fois le nombre et puis aussi leur salaire, qui est très important pour les Américains. Vous voyez, mais on voit qu'on est dans une autre logique. Je suis parti de cet exemple parce que, finalement, c'est quoi la nature de cette activité qu'on vient de faire ? Est-ce qu'on est en train de faire de la programmation quand on... Bon, clairement pas. Est-ce qu'on est en train de faire de l'informatique ? Ah, c'est pas si net. On a utilisé des outils informatiques, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a fait de l'informatique ? C'est pas si clair. Ça veut dire qu'il n'y a plus de frontières très nettes entre des activités, par exemple, de recherche documentaire, peut-être de compréhension du fonctionnement des réseaux sociaux et des algorithmes, donc des choses qui peuvent relever d'une éducation au numérique et peut-être avec des activités qui ont lieu dans d'autres disciplines. On demande à des élèves combien de fois le cœur bat chaque jour. Je donne parce que c'est un exemple de vidéo que j'ai... une de mes étudiantes avait réalisée. Bon, on est dans quelle discipline ? On est en train de faire quoi quand on fait ça ? Ça pose la question avec moi aussi une petite faute d'orthographe, je vois, deux petites faute d'orthographe dans la même phrase, j'écris un peu vite. Jusqu'où, nous, éducateurs, pouvons-nous faire confiance à ces systèmes-là ? Et de quel... Jusqu'où pouvons-nous dire à nos élèves que nous devons leur faire confiance ? Voilà. Ça pose cette question-là. Et puis, ça pose la question est-ce qu'on doit enseigner ça ? Est-ce qu'on doit enseigner la manière dont Google fonctionne ? Ce fameux page rank. Est-ce qu'on doit l'enseigner ? Est-ce qu'on peut l'enseigner ? Est-ce qu'on peut parce que nous, on est formés, mais aussi, est-ce qu'on peut parce que les élèves ont déjà les moyens de comprendre ce qui se passe ? Et là, c'est assez intéressant quand on en discute avec des enseignants. Par exemple, souvent, des enseignants de mathématiques vont nous dire non, c'est pas possible. Le page rank, ça fait appel à des questions de récursivité. On ne peut pas la comprendre si on n'a pas des outils mathématiques un peu sophistiquées. Et puis d'autres, dans d'autres disciplines, peuvent penser qu'on peut quand même leur faire comprendre un petit peu, alors pas tout, mais un petit peu. On peut peut-être leur donner des pistes, des idées pour avoir de la distance critique par rapport à ça. Et la question, et c'est sur ça que je conclète, est-ce que j'ai encore cinq minutes ? Tu veux savoir cinq minutes ? Voilà. La question, c'est, si on doit enseigner quelque chose comme ça, quelle forme est-ce que ça doit prendre ? Et là, moi, j'ai envie de proposer à la discussion l'idée qu'il y a trois formes canoniques possibles pour l'école pour enseigner quelque chose de cette nature-là. La première forme, ce serait d'avoir une discipline informatique. Alors, il y a des choses qui en prennent un petit peu le chemin avec les options, avec la création du CAPES informatique cette année, où effectivement, on va avoir, du coup, ne serait-ce qu'un corps enseignant qui va exister en tant que tel. ce qui a joué, par exemple, un rôle pour la documentation, où le fait d'avoir un corps d'enseignant documentaliste a très fortement joué pour qu'il y ait une communauté, pour qu'il y ait des chercheurs. Tout ça, ça fait système, si vous voulez. Il y a des gens qui militent pour l'enseignement d'une discipline informatique de type classique, disciplinaire, fondée finalement par des mécanismes transpositifs par rapport aux disciplines savantes, à l'informatique telle qu'elle a enseignée à l'université, ou dans le supérieur en tout cas. C'est le cas de l'Épil, par exemple, avec un certain nombre d'arguments, que je ne vais pas développer là parce que je n'ai pas le temps, mais qui disent que l'informatique est irréductible aux autres sciences. Il y a des manières de penser qui ont eu l'informatique qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc ça vaut le coup de l'enseigner. Ou alors, qui peuvent dire que c'est proche d'autres matières, c'est une discipline carrefour, c'est proche des mathématiques, c'est proche d'écriture, on peut trouver des arguments dans ce sens-là. Et puis, qui disent que c'est une formation de l'esprit, c'est nécessaire si on veut être un usager averti, c'est nécessaire. Ça fait un certain nombre de problèmes. Et notamment, ça pose, alors j'emprunte à Joël Le Gaume l'image de la cafetière où Joël Le Gaume est un didacticien de la technologie et il dit finalement une cafetière, c'est un objet qu'on pourrait étudier dans différentes matières. On pourrait, par exemple, l'étudier du point de vue de la chimie. On pourrait l'étudier avec des questions de mixtion du café dans l'eau, de mixivation, on pourrait l'envisager du point de vue de la physique, des transformations, d'augmentation de la température de l'eau, etc. Le point de vue de la technologie, et si la technologie peut exister comme une discipline, c'est parce que elle propose un point de vue qui lui est propre, qui est original, qui n'est pas celui des autres matières, qui est celle de questionner l'intégration fonctionnelle de la pertière. Ce n'est pas ce que font les autres disciplines. Est-ce qu'il y a ça pour l'informatique ? C'est discutable. Il y a des arguments, je ne sais pas. Ça pose aussi la question de la légitimité. Pourquoi enseigner ça ? Vous voyez, il y a à l'école un certain nombre de contenus qui existent, qui sont légitimes, indépendamment de leur utilité sociale. On vous demande un peu ce que signifient le dessin. Ça fait référence à un contenu qui est présent qu'on a tous appris ici au collège qui est les bases de la thermodynamique. On n'enseigne pas les bases de la thermodynamique en disant qu'on en a besoin parce qu'en tant que futur conducteur de voiture, on a besoin de comprendre comment fonctionne un moteur d'explosion. Vous voyez ? C'est légitime en soi. C'est intérêt à une discipline. Le simple fait que ce soit dans une discipline lui donne une légitimité. Bon, ça évidemment on ne l'a pas encore à l'informatique. Qu'est-ce que ça va devenir ? Et puis est-ce que c'est juste que ça devient ? On pourrait en discuter. Ça pourrait aussi prendre la forme de choses à un sujet pour les hybrides, pas forcément d'une discipline mais d'une éducation comme éducation au développement durable, éducation aux médias, à la citoyenneté justement. Ça pourrait aussi prendre, et c'est la deuxième grande forme que ça a pris, en tout cas que l'informatique a pris depuis une vingtaine d'années, prendre la forme de compétences. C'est-à-dire qu'au lieu de définir ce qui s'enseigne à l'école par leur origine, de quel domaine scientifique ça vient, de quel domaine disciplinaire ou supérieur ça vient, de le définir par son application. À quoi ça doit servir ? Et c'est sur cette logique-là qu'ont été fondés tous les certificats de compétences, le C2I, le B2I, etc. C'est une deuxième logique possible. Du coup, vous voyez que là, il y a eu un petit changement de paradigme. Et puis, la dernière, et c'est celle qui, en tout cas, moi, m'intéresse le plus, c'est de considérer que l'informatique, comme tout domaine scientifique et technique, relève d'une culture scientifique et technique et qui est nécessaire, alors je reprends ici ce que Jean-Louis Martinan proposait pour la culture scientifique et technique en général. C'est nécessaire pour avoir une familiarité pratique avec les objets que tous les élèves la développent, pas seulement ceux qui ont la variété d'outils à la maison, mais que tous les élèves puissent être confrontés à ces objets. Mesurer la diversité du monde. Le monde n'est plus qu'un monde naturel, c'est aussi un monde technique et il faut mesurer cette diversité. C'est un patrimoine. Ce que c'est le collage du mer, c'est un peu comme on a trouvé la Terre qui ronde, c'est un peu comme la Vénus de Milot, ça fait partie du patrimoine culturel de l'humanité à mon sens. Et puis c'est nécessaire pour interpeller les experts. Vous voyez, on parlait tout à l'heure des page-ranges de Google, on parle des algorithmes de parcours sup. Mais qui sait ce que c'est un algorithme ? Qui sait comment ça marche ? Comment ça fonctionne ? Et bien finalement pas grand nombre parce que cette culture de base qui devrait à mon sens être la culture de tout citoyen du XXIe siècle n'est pas encore complètement donnée par l'école. Et donc je conclue sur ça, sur Michel Guiraraille qui disait dès lors de 1990 posséder une culture informatique c'est pouvoir agir le moment venu en homme averti, compétent, responsable, être capable de penser concrètement par le choix. Et un homme averti en relais. Je vous remercie de votre attention, j'espère ne pas avoir trop débordé. et puis j'espère que je vous remercie.